Musique Salut à toutes et à tous ici Calion et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 14 qui sera peut-être le final de notre aventure sur Assassin's Creed 1er season et dans l'épisode précédent j'avais dit un petit peu du caca au niveau de l'histoire de l'histoire de l'épisode du numéro car je pensais vraiment que j'avais fait 15 ou 16 mais en fait j'en avais fait 12 et c'était donc le 13ème aujourd'hui c'est le 14ème comme quoi je me suis un peu trop avancé en fait donc on va aller directement au funérail d'une personne où est-ce que les templiers vont se rendre tout simplement soit pour semer le trouble soit pour vraiment pour comment dire pour montrer qu'ils viennent en paix mais ça j'en doute fortement puisque les templiers sont des gens qui veulent tout obtenir par la force y compris la paix ce qui est un petit peu paradoxal j'ai envie de dire enfin moi je trouve personnellement donc on va devoir se rendre au funérail et assassiner Robert de Sablé et je dégage les gens qui sont assis sur les bancs parce qu'il ne faut pas être assis c'est pas bien mais si c'est bien donc je ne sais vraiment pas si cet épisode sera le dernier mais en tout cas j'essaierai une chose est sûre tiens j'en vais ce marqueur aussi parce que un petit peu chiant ce truc mais une chose est sûre on est vraiment pas loin mais en fait je sais exactement ce qui se passera après mais la chose sur laquelle je doute c'est que ouais normal je parle et j'assassine des gens en même temps c'est logique c'est que je ne sais pas combien de temps pardon les choses que je ferai prendront en fait donc ça change quasiment tout non ce serait vraiment con que je me fasse repérer avant de faire ma mission donc je plonge tel tel un nageur professionnel dans une piscine voilà oh descends putain je croyais que j'étais bloqué ok nous assistons aux funérailles que va-t-il se passer mystère et boule de gum ouais nous sommes ici pour pleurer la perte de notre bien-aimé mage Nadine qui nous a été enlevé trop tôt sa mort est pour vous cause de chagrin et de douleur mais il ne faut pas car comme tous un jour nous avons été mis au monde un jour nous devons tous également quitter ce monde c'est une loi de la nature comme le lever et le coucher du soleil prenez un instant et rappelez-vous ce qu'a été sa vie et remerciez-le pour tout le bien qu'il a fait sachez qu'un jour vous vous tiendrez à ses côtés au paradis amin Comme vous le savez, cet homme a été tué par un hérétique. Nous avons tenté de retrouver le meurtrier, mais malheureusement sans succès. Ces créatures restent tapies dans l'ombre et se gardent de ceux qui veulent les affronter loyalement. Il semblerait que l'un d'entre eux ait voulu se mêler à nous. Sa présence est une véritable offense, nous le lui ferons payer. Saisissez-le, qu'il comparaisse devant nous et que la justice de Dieu soit faite. C'est parti ! Allez, donc ce n'est pas la bataille finale, je vous rassure. Est-ce qu'il y en a un qui va... Ah oui c'est vrai, je l'esquive, putain j'avais oublié ça. Ah ouais mais du coup, s'il me contre-attaque aussi, on restoppe les mecs là-haut. Ouais je me fais chain kill quoi, ok. Tiens, par contre je manque d'espace là. Je manque d'espace. Bon écoutez, si tu ne parles pas c'est normal, c'est que je me concentre. Euh ouais, je me fais un petit peu enchaîner ma gueule là. C'est pasfter qui c'est ma gueule? Ah donc je le vachez. C'est pas pour ça. C'est pas pour ça. C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! Je peux voir tes yeux avant de te tuer. Tu ne t'attendais pas à ça, on dirait. C'est de la sorcellerie ! Pas de la sorcellerie. Nous savions que tu serais là. Nous voulions être sûrs que Robert réussirait à s'en tirer. Alors il s'est enfui. Il faut bien reconnaître que tu as fait échouer nos plans. Et cette fois, tu as bien failli parvenir à tes fins. D'abord le trésor, puis nos hommes. Le contrôle de la Terre Sainte nous a échappés. Robert y avait une opportunité. Réclamez ce qui avait été volé. Et tirez parti de tes propres victoires. Votre trésor est entre les mains d'Al-Mualim. Et nous avons déjà vaincu votre armée. Quoique tente Robert de Sabler, il échouera encore. Ah ! Mais maintenant, les Templiers ne sont plus vos seuls ennemis. Soit plus clair. Robert est en route pour Arsouf où il exposera son plan. Les Croisés et les Sarazins, unis contre les assassins. Cela n'arrivera pas. Ils n'ont aucune raison de le faire. Ils n'avaient aucune raison. Mais tu leur en as donné une. Neuf, précisément. Ces neuf victimes que tu as faites, tu les as faites dans les deux camps. Grâce à toi, les Croisés et les Sarazins ont un ennemi commun. Et ton ordre vit maintenant ces dernières heures. Une félicitation ? Pas neuf. Huit. Que veux-tu dire ? Je n'en ai pas après toi. Je te laisse la vie sauve. Tu es libre maintenant. Mais ne t'avise pas de me suivre. C'est inutile. Tu ne le rattraperas plus. Nous verrons. Ok, bon bah écoutez, ce n'était pas Robert de Sablé. Il savait qu'on serait là. Et donc maintenant, il va essayer de monter les Sarazins contre nous. Et puis les autres, je ne sais plus qui c'est. Et on est un petit peu dans la merde en fait. Parce que du coup, on a trois armées contre nous. On est seul. Donc ça ne va pas être de la tarte. Donc il faut qu'on trouve Robert de Sablé avant qu'il soit trop tard. C'est pour ça que par moment, pendant l'affrontement, on entendait une voix de femme quand on se battait contre celle-ci. C'est parce que c'était un leurre. Ce n'était pas Robert de Sablé. Ce qui fait qu'Altaïr lui a laissé la vie sauve. Parce qu'il a un peu plus de morale et de... Oh mais foutez-moi la paix. Il a moins envie de verser le sang des gens. Maintenant, il ne veut verser que le sang des gens qui font le mal autour d'eux. Ce qui est bien. Altaïr a changé. C'est cool. Et du coup, on va devoir partir à la poursuite de Robert de Sablé. Mais je crois qu'avant, il va falloir qu'on informe Malik de ce qui s'est passé. Donc du coup, voilà. Ça va être un petit peu le boxon. Il faut que je laisse ma vandalée au bureau des assassins aussi. Parce que sinon, je vais un petit peu galérer. On ne va pas se mentir. Donc du coup, il faudrait que je trouve un endroit où me cacher. Ok, il y en a un là-haut. Oh, ils sont partout aussi. Aïe, mes jambes. Je n'ai plus de jambes. Ici, ça devrait être bon. Ouais. Même si on est recherchés partout. De toute façon, c'est juste histoire d'avoir la paix. Même s'il y a déjà des... Putain, ils sont partout. C'est horrible. Ouais, de toute façon, j'étais spotted. J'étais spotted. Donc ça ne servait à rien. Ah, merde. Ok, bon. On va devoir retrouver un autre truc pour se cacher. Cette fois-ci, j'espère que ce sera le bon. Ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai sauté comme ça, mais... On va mettre ça sur le dos de... De l'envie de voler. What ? Mais non, je ne me blesserai pas. T'inquiète pas. Bon, alors. Il n'y a pas un truc pour se planquer dans le coin. Ok, là, c'est fermé. Logique. Ah, il n'y a pas un seul mec dans le coin. Ah, voilà. Je vais les entraîner avec moi en haut. Je vais les buter et je vais me planquer. Voilà. Ah bah, même pas besoin, tiens. Même pas besoin. Parfait. Eh, bon. Ok. Ok. Leur dialogue a complètement bugué. Enfin, leur phrase, surtout. Ok, bon. Je vais faire en sorte que ce soit le dernier épisode parce que... Je n'ai pas envie de couper la fin. C'est assez space. On m'a dit que l'enterrement avait mal tourné. Que s'est-il passé ? Robert de Sablé n'était pas présent. Il a envoyé quelqu'un à sa place. Il savait que je viendrais. Tu dois aller voir Al-Mualim. Je n'ai pas le temps. Et elle m'a dit où il est. Et ce qu'il prépare. S'il arrive jusqu'à Masiaf, il pourrait réussir. Et alors, notre ordre serait en danger. La plupart de ces hommes sont morts. Alors, comment pourraient-ils nous attaquer ? Attends. J'ai bien dit elle ? Oui. C'était une femme. Très inhabituelle. Mais ce n'est pas ce qui importe. Concentrons-nous sur deux Sablés. Nous avons éclairci ses rangs, mais il est malin. Il va plaider sa cause devant Richard et Salahadine. Pour les unir contre un ennemi commun. Pour les unir contre nous. C'est impossible, tu dois faire erreur. Cela n'a aucun sens. Ces deux chefs ne feraient pas ça. Détrompe-toi. C'est nous qui avons eu tort. J'ai tué trop d'hommes. Trop d'hommes dans les deux camps. Trop d'hommes importants pour eux. Le plan de Robert de Sablés peut paraître déraisonnable, mais il peut réussir. Écoute-moi bien. Les choses ont changé. Tu dois retourner à Masiaf. On ne peut pas agir sans la permission de notre maître, mon frère. Cela menacerait la fraternité. Je pensais... Je pensais que tu l'aurais compris. Ne te cache pas derrière des mots, Malik. Tu agites le credo et ses préceptes comme un bouclier. Il nous cache des choses. Des choses importantes. C'est toi qui m'as dit qu'au lieu de savoir, il fallait supposer. Eh bien, je suppose que cette affaire est plus complexe qu'il n'y paraît. Quand j'en aurai fini, j'irai à Masiaf pour y trouver des réponses. À moins que toi, tu n'y ailles. Je ne peux pas quitter la ville. Alors mêle-toi à la foule. Trouve ceux qui servaient les hommes que j'ai tués. Informe-toi. Tu te dis perspicace. Tu y verras peut-être plus clair que moi. Je ne sais pas. Je vais y réfléchir. Fais au mieux, mon ami. Moi, je fais route vers Arsouf. Chaque moment perdu est du temps gagné pour notre ennemi. Sois prudent, mon frère. C'est promis. Je serai prudent. On va devoir voyager vers Arsouf. Arsouf, qui est une ville, je crois. Je ne suis pas sûr. Je ne me souviens plus, par contre, de ça. Donc, ce que je vais faire, les gens, c'est que je vais faire tout simplement une coupure. Afin que nous arrivions directement à cet endroit. Ça nous éviterait du moment, des moments, enfin, du temps perdu, surtout sur la vidéo. Donc, je vous dis à tout de suite. Eh bien, re tout le monde. Donc, nous sommes en direction de Arsouf. Et nous allons continuer. Et là, ça va être la dernière ligne droite du jeu. Il n'y aura pas d'arrêt. C'est parti. Vous voyez déjà les armées qui marchent vers Arsouf. Toutes armées confondues. C'est ça le pire. Enfin, là, c'est des templiers, je crois, avec quelques sarazins. Et on va rencontrer aussi du monde, je crois. Donc, la fin, je ne l'ai fait qu'une fois. On va voir ce que ça donne, parce que je n'ai pas souvenir de tout. Je ne sais plus s'il y a énormément de monde qui arrive. Déjà, eux, là. Déjà, deux. Ça se voit que l'épée fait quand même vachement de dégâts. Il y a même mon cheval qui me suit, ça c'est cool. Donc là, on est repéré, logique. Et en fait, la guerre fait assez rage entre les deux. Ce qui est tout à fait normal. On ne va pas se mentir. Et là, il y a déjà de tout. Donc là, il n'y a que des sarazins, je crois. Donc ça va, ils ne sont pas énormément résistants non plus. Là, je me fais tirer dessus. Ce n'est pas cool, ça. Deux. Je me suis fait un peu enchaîner, là. Toi, ça fait 5 minutes que je veux que tu crèves. Voilà. Alors toi, mec. Voilà. Bon, ce n'est pas difficile à ce moment-là. Mais après, ça va être corsé. C'est ça que j'aime bien, en fait. Est-ce que je suis passé par là ? Bon, à chaque fois, je me trompe. À chaque fois, je fais demi-tour sans le vouloir. Donc on va passer par là. Bon, déjà, là, il y a des gens, il y a plein de gens, voilà. Plein de sarazins, c'est cool. Ça fera des cadeaux de Noël en plus pour moi. C'est vrai que j'aime bien cette fin, moi, perso. T'es genre, tu pars tout seul. Et t'es celui qui va sauver tout le monde. T'es seul contre une armée. Enfin, le concept est un peu... Un peu, comment dire... Pas normal, mais... J'aime bien, moi. Aïe. Tu fais plaquer. Oui. Je ne sais pas, j'aime bien cette fin. Ce genre de fin. Ce n'est pas pour vous, mais... C'est genre-là, tu montres vraiment que t'es un putain de guerrier. C'est un peu ce que Prince of Persia voulait instaurer à partir... Enfin, dès le premier, en fait. Et j'ai trouvé ça vachement cool. Ok, bon. De sabler, vraiment pas loin. Allez, venez, je vais faire un petit câlin à vous donner, là. Ça, c'est cool. Voilà, plus qu'un. Hop. Allez. Voilà. D'ailleurs, on les voit toujours. C'est une armée vraiment immense. C'est... Vous le voyez vous-même, de toute façon. C'est une armée gigantesque. Bon. Normalement, il n'y a plus personne. D'après mes souvenirs. Ouais, c'est ça. Ah, quoi que si on... Waouh ! Non, mais normal, quoi. Putain, mais normal, les mecs, ils sautent, quoi. Eh, eh, eh. On ne me touche pas. Voilà, moi, je suis comme ça, tu vois. Un autre, là. Eh, personne qui va venir. Bon, bah, j'ouvre le bal, écoute. J'ouvre les hostilités. C'est pas un souci pour moi, j'adore ça. Hop. Ah, bah, il y en a au moins un qui contre-attaque, c'est cool. C'est vrai que je ne l'ai pas du tout, presque pas utilisé, l'esquive, dans ce jeu-là. Pourtant, elle est vachement utile, hein. Surtout quand on vous désarme, en fait. Enfin, quand on brise votre garde. C'est... C'est vachement utile. Toi, t'es mort. Une attaque lourde aussi, c'est cool à faire, ça. Hop là, j'enchaîne, qu'est-ce qu'il y a ? Au moment où je dis j'enchaîne, je me fais toucher, c'est cool. Hop. Bon, excusez-moi si je parle pas beaucoup, mais... Je sais pas, j'aime bien. En fait, j'aime bien me battre quand je parle pas. Plutôt l'inverse, j'aime pas parler quand je me bats. Je pense que c'est plutôt crédible. Ok, bon, là, checkpoint, ça veut dire qu'une scène est pas loin. Ok, là, il y a les derniers gardes. Ah, Lukaito ! Là, par contre, c'est des Templiers, ça va être une autre paire de manches. On va faire ça, on va faire notre petit rageux. Ah bah non, je vais garder l'épée, tiens. Je voulais changer avec la dague, mais... Merde ! Je confonds toutes mes touches, c'est cool. Ah ouais, c'est vrai que maintenant, ils ont les mêmes capacités que nous, eux. Ok, bon, c'est pas comme si je me faisais enchaîner, là, pas du tout. Tiens, prends une gifle. Ça prend deux secondes et ça fait toujours plaisir. Tiens, toi, prends-toi un coup de pied dans les roubignoles. Ça réveille. Ouais, du coup, je vois pas qui attaque, là. Tac. Ce jeu est un succès total pour moi. J'adore, j'adore vraiment ce jeu. C'est, voilà, là, c'est que de la baston. Et c'est là que ça met un peu à l'épreuve ton... Pas ton skill, mais ta capacité à savoir combattre dans ce jeu, quoi. Parce que c'est pas comme si t'es sauté tous à la gueule, hein. Mais bon, voilà. Ok, la scène est pas loin. Pas un pas de plus. Attendez, je suis porteur d'un message et non d'une épée. Tu viens négocier les termes de votre reddition, enfin ! Vous faites erreur. C'est Al-Mualim qui m'envoie, et non Salahadim. Un assassin ? Eh bien, qu'as-tu à dire ? Ne perds pas de temps ! Vous avez un traître dans vos rangs. Et il t'a engagé pour me tuer ? Ainsi, tu jubiles avant même d'avoir agi. Il ne sera pas si aisé de m'abattre. Je ne suis pas là pour vous tuer, vous. Mais lui... Parle ! Je serai seul juge de la vérité ! Qui est ce traître ? Robert de Sablé. Mon lieutenant ! Il entend vous trahir. Il clame pourtant qu'il veut se venger de votre peuple pour les ravages que vous avez causés dans la ville d'Acre. Et je serai plutôt enclin à l'aider, car vous avez massacré certains de mes meilleurs hommes. C'est moi qui les ai tués, mais à chaque fois pour une bonne raison. Guillaume de Montferrat voulait s'appuyer sur son armée pour s'emparer d'Acre. Garnier de Naplouse, entendez profiter de son savoir pour endoctriner et contrôler quiconque lui résistait. Cibrand comptait bloquer le port pour empêcher votre royaume d'apporter son aide. Tous vous ont trahi, et sur les ordres de Robert de Sablé. Tu penses que je vais croire ces balivernes ? Vous connaissiez ces hommes, mieux que moi. Êtes-vous franchement surpris d'apprendre leurs viles intentions ? Dit-il vrai ? Sire, nous avons un assassin devant nous. Un homme va s'émettre dans l'art de la manipulation. Il vous ment, c'est évident. Je n'ai aucune raison de mentir. Oh, bien au contraire. Tu es résolu à protéger ta petite forteresse à tout prix. Elle ne résisterait pas aux assauts conjoints des Sarazins et des Croisés. J'agis pour le bien des habitants de la Terre Sainte. Si je dois me sacrifier pour qu'ils vivent en paix, je le ferai. N'est-il pas étrange d'entendre chacun de vous s'accuser mutuellement ? Ce n'est pas le moment d'en discuter. Il me faut rencontrer Saladin pour obtenir son aide. Plus nous attendrons, plus ce sera difficile. Robert, attendez un instant. Pourquoi ? Pourquoi me retenir ? Cet homme n'a tout de même pas crédit auprès de vous. La question est difficile. Je ne peux en décider seul. Il me faut l'avis de quelqu'un de plus sage que moi. Merci. Non, Robert, il ne s'agit pas de vous. De qui, alors ? Du Seigneur. Cette affaire se réglera par un combat. Dieu sera du côté de celui dont il juge la cause juste. Si tel est votre souhait... Oui. Soit. Prépare-toi, assassin. Puisse le Seigneur me donner la force dont j'ai besoin. Ok, on se fait encercler. Il y a eu un petit différent entre nos deux copains d'enfance. Non, je plaisante, évidemment. Evidemment, il faut qu'il soit plusieurs sur moi. Vous n'avez pas honte ? Je me fais démonter un peu. Ils attaquent de partout, quoi. C'est violent. Je ne sais même pas qui est Robert de sa blé. Ça sale bien. Je n'en sais rien du tout. Je sais qu'il a un casque rouge. Euh, gris, pardon. Je ne sais pas qui c'est. Et ils sont un peu beaucoup sur moi, en fait. Merde. Je ne sais pas qui c'est, putain. Ah bah, c'est celui au casque... Non, ce n'est pas celui au casque rouge. C'est ça, le pire. Je ne sais vraiment pas qui c'est. En plus, ce n'est pas vraiment fair play d'être à plusieurs sur moi. Enfin, ça ne change pas des templiers. Ils sont toujours à plusieurs sur moi. Oh, toi, qu'est-ce que tu foutais derrière, toi ? Oups. Ah, je crois que c'est lui. Non, c'est celui avec le casque gris, mais celui qui est devant moi, là, lui, là. Oh, mais putain ! Tiens ! Vous êtes pris pour qui, là ? Hop ! Ok, je ne sais pas ce que j'ai fait, là, mais... Aïe ! C'est pas grave, ça me permet de régen. Attends, mais stop, les mecs, là, il y en a marre. Tiens ! Ok, donc c'est lui. Dégage ! Je ne peux même pas l'attaquer, en fait. Arrête de me prendre par là, merde ! Ah non, c'est lui, en fait. Salut ! On va se contenter d'esquiver, pour l'instant. Histoire de récupérer un peu de vie, parce que lui, ça sent grave la contre-attaque, c'est violent. Donc là, c'est la bataille entre... Merde ! Entre Altair et... Robert de Sablé. Donc, ça va être une bataille tout simplement violente, sanglante. Je demanderai aux enfants, pardon, d'éloigner leurs yeux de la télévision pendant quelques instants. Lol ! C'est vrai qu'il en veut, le Robert de Sablé, quand même, hein. Il... Il est tenace, hein, franchement... Ah bah non, ça marche pas avec moi, ça, tu vois. Ah bah, ça a l'air de marcher avec toi, par contre. Merde ! Oh, putain. Et merde. J'y parais trop tôt. Sniff, sniff, moins moins, j'ai jamais perdu à ce boss. Non, c'est vrai que les dernières batailles sont un peu chaudes. Est-ce que je retourne ? Ouais, évidemment. Ok. Bon. Bah les mecs, c'est pas que vous me saoulez, mais un peu beaucoup, en fait. Parce que moi, j'ai envie d'affronter Robert de Sablé, je m'en fiche de vous. Tiens, hop. C'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. Ah bah, eh, eh bien. C'est trop facile. C'est trop facile. Ah bah. C'est trop facile. Oh bah, tu n'es pas prête. N'es pas. Je veux. Oh bah. Toil y a rire aussi. A. Là, on est à me. Je veux. Àf. Non, on est à me. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'en est fini de toi et tes machinations. Tout cela te dépasse. Il n'est qu'une marionnette. Il t'a trahi, mon garçon. Tout comme il m'a trahi. Sois plus clair, Templier. Ou tais-toi. Il t'a ordonné de tuer neuf hommes, c'est cela ? Ceux qui gardaient le secret du trésor. Et alors ? Le trésor n'a pas été découvert par neuf personnes. Pas neuf, mais dix. Dix ? Ceux qui connaissent le secret doivent mourir. Donne-moi son nom. Un homme de ta connaissance. Il ne fait aucun doute que tu seras plus réticent à prendre sa vie que la mienne. Qui ? Il s'agit de ton maître, Al-Mualim. Mais il n'est pas Templier. D'après toi, d'où tient-il ces informations ? Il sait tout de nous, ce à quoi nous aspirons, où nous trouver et combien nous sommes. Il est le maître des assassins. Oui, et un fiéfé menteur. Toi et moi ne sommes que deux pions dans son jeu. Mais, après ma mort, tu seras tout seul. Penses-tu qu'il te laissera vivre, maintenant que tu sais ? Je ne m'intéresse pas au trésor. Ah, mais lui, si. La différence entre ton maître et moi, c'est que lui n'est pas disposé à partager. Non. Quelle ironie, n'est-ce pas ? Que moi, ton plus grand ennemi, je t'ai évité le pire. Mais maintenant, tu vas prendre mes vies, et par la même occasion, mettre fin à la tienne. Beau combat, assassins. Dieu est avec toi aujourd'hui. Dieu n'y est pour rien. Je m'anime mieux l'épée de la tour. Ah, si tu ne crois pas en lui, il semble bien que lui croit en toi. J'ai une question à te poser, avant ton départ. Très bien, je vous écoute. Pourquoi ? Pourquoi venir jusqu'ici et risquer ta vie des milliers de fois ? Tout cela pour tuer un seul homme. Il menaçait mes frères et ce que nous représentons. Alors, tu cherches la vengeance ? Non, pas la vengeance. La justice. Je veux la paix. La paix ? C'est pour cela que tu te bats. N'y a-t-il pas là une contradiction ? Certains hommes n'entendent jamais raison. Ce fou de Saladin est de cela. Je pense qu'ils souhaitent mettre un terme à cette guerre tout autant que vous. Alors, les apparences sont trompeuses. Le peuple n'aspire qu'à la paix. Dans le camp des Sarazins, comme dans celui des Croisés. Et le peuple, ne sachant pas ce qu'il veut, il se tourne vers des hommes comme vous. C'est donc à vous qu'il incombe de faire ce qui est juste. C'est absurde. Notre venue dans ce monde se fait dans les cris et les pleurs. Violents et instables, voilà ce que nous sommes. Cela ne peut changer. Non, nous sommes ce que nous choisissons d'être. Toujours prêts. Toujours prêts à jouer avec les mots. Je dis vrai. Inutile de soupçonner une quelconque rose. Nous le saurons suffisamment tôt. Mais la paix n'est pas pour aujourd'hui. En ce moment même, ce barbare de Saladin tente d'anerentir mon armée. Certes, il a pris conscience de sa vulnérabilité. Peut-être verra-t-il les choses différemment à la fin. Qui sait, avec le temps ? La paix que tu souhaites pourrait devenir réalité. N'oubliez pas que vous n'êtes pas plus en sécurité qu'une. Les hommes censés régner à votre place n'ont pas l'intention de vous servir plus longtemps que nécessaire. Oui, oui, j'en suis conscient. Je dois vous laisser. Je vais aller m'entretenir avec mon maître. Il semblerait qu'il a lui aussi des choses à se reprocher. Oui, mais ce n'est qu'un homme. Comme toi et moi. Que la paix et la sérénité sont avec vous. J'ai dit, debout ! Bon sang. Écoutez. On dirait que vos amis assassins nous ont trouvés. Quoi ? Comment avez-vous fait, Desmond ? Eh, une minute. Je ne sais pas ce que vous insinuez. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Mais j'y suis pour rien. C'est vous qui viennent chercher. Et ce n'est pas moi qui les ai invités. Et comment est-ce que ça se présente ? On se fait tirer dessus ! Vous maîtrisez la situation ? Je dois faire évacuer le prisonnier ? Ils sont cinq, peut-être six. On les a encerclés. On a des blessés, mais ça devrait aller. Tout sera bientôt sous contrôle. Bon sang, Desmond. Comme si on avait besoin de ça en ce moment. Je vous dis que j'y suis pour rien. Comment je les aurais contactés ? Par télépathie ? Vous délirez complètement ? Peu importe. De toute façon, ils seront bientôt morts. Tenez, écoutez. La menace est neutralisée. On dirait que la cavalerie ne sera pas au rendez-vous. N'empêche qu'il y a une minute, vous étiez mort de trouille. Votre petit complexe n'a pas l'air aussi sûr que vous le disiez. Et s'il revenait avec des renforts ? J'en doute, Desmond. Ce que Lucy essaie de vous dire, c'est qu'il ne reste plus aucun assassin pour se ruer à votre secours. Ces derniers mois, nous avons été très occupés à vous traquer. Que ce soit dans le désert ou ailleurs, vous voilà livré à vous-même. Reposez-vous. Demain, tout sera enfin terminé. Ok, bon. En fait, on va se laisser là parce qu'il nous reste quelques petites choses à faire. Donc, ce sera l'avant-dernier épisode, celui-ci, et non le dernier, comme je l'avais dit. Donc, je vous donne rendez-vous pour le dernier épisode d'Assassin's Creed. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501